Hello, c'est HR, ton chroniqueur. Alors, je viens de voir au cinéma The Fall Guy. Forcément, il faut que je t'en parle. Mais avant cela, n'oublie pas, si tu n'es pas abonné, pense à le faire. Et surtout, pense à la petite cloche. Let's go ! Là, c'est moi, Colt Severs. Et ça, c'est mon voyage du héros. Les méchants passent à l'attaque. On va te cacher. Non, on va lui mettre une dérouillée de l'espace. Je n'oublie jamais un point. Un dernier saut pour terminer en apothéose. Alors, forcément, tu as remarqué, je fais toujours un clin d'œil vestimentaire par rapport au sujet que je te parle. Que ce soit un film ou une série, je mets toujours des vêtements où je fais toujours un clin d'œil vestimentaire en adéquation avec le sujet, le thème de ma vidéo. Bien évidemment, tu dois te demander pourquoi je fais un clin d'œil à Miami Vice alors qu'en fait, je te parle de The Fall Guy, adaptation cinématographique d'une série qui a pour titre L'homme qui tombe à pic. En fait, c'est un clin d'œil par rapport à un blouson que porte Ryan Gosling dans ce film et bien évidemment à une scène phare qui se déroule dans ce film. Mais je te laisserai la découvrir en allant voir ce film. Alors, le pitch de base de ce film est assez simple. Nous avons le personnage Colt Severs, interprété par Ryan Gosling, qui est un cascadeur, un cascadeur heureux de son métier. Dès l'ouverture du film, on le voit effectuer une cascade. On comprend assez rapidement qu'il est amoureux de Jodie, qui est au début du film une assistante de plateau. Toujours de manière assez rapide, il a un accident et de ce fait, il doit quitter le milieu des cascadeurs. Celui-ci est blessé, mais essentiellement meurtri, car il ne peut plus effectuer son métier de cascadeur. De ce fait, il se renferme, il a pris un job de voiturier et n'ose plus répondre au téléphone à ses amis. Et bien évidemment, à sa bien-aimée. Jusqu'à un fameux appel téléphonique d'une productrice de cinéma, qui veut faire appel à lui pour effectuer une cascade, un ensemble de cascades, sur un projet cinématographique réalisé par Jodie. Jodie qui est devenue maintenant réalisatrice. Voilà. Ne t'inquiète pas, je n'irai pas plus loin sur les lignes scénaristiques, surtout dans ce film, il y a de nombreux rebondissements. Alors, on ne va pas se mentir. Sur le fond, nous savons tous que c'est une adaptation cinématographique de la série L'Homme qui tombe à pic, avec Clima-Jor. Mais en fait, c'est assez éloigné du concept de base de cette série. La série de base suivait donc un cascadeur qui était essentiellement dans des enquêtes. Or, ce film, sur le fond, serait selon moi plutôt l'origin story de la série L'Homme qui tombe à pic. Alors oui, il y a l'effet enquête, c'est indéniable. Mais ce n'est pas le truc principal de ce film. La chose principale de ce film qui est mis en exergue, ce sont les prouesses des cascadeurs. Et après, en second arc narratif, il y a l'histoire d'amour entre le personnage interprété par Emily Blunt et Ryan Gosling. Et en troisième arc narratif, la fameuse enquête par rapport à la fameuse disparition du personnage Tomb Raider, interprété par Aaron Taylor Johnson. Alors sur le fond, l'histoire est assez simpliste. Mais elle tient en haleine du début jusqu'à la fin. Et sincèrement, les scènes d'action, les scènes de cascade, les scènes d'émotion, les scènes de romantisme, et les pseudo-scènes de suspense sont parfaitement orchestrées. Elles sont totalement en adéquation en fonction de l'histoire qui se présente à vous. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'action. C'est un film qui a un vrai punch. Et je rajouterais que justement le milieu est des cascadeurs. Et comme il est mis en exergue, cela permet de mieux réaliser les risques, les dangers que les professionnels de ce métier subissent. Et d'ailleurs, la scène d'ouverture de ce film le précise aisément. Tu vas reconnaître plusieurs séquences de films d'action, notamment une de Fast and Furious. Tout au long de ce film, tu vas découvrir moult cascades extravagantes. Et d'ailleurs, cela rend le film totalement cool, totalement fun, totalement amusant. Car outre le fait des séquences d'action, des séquences très spectaculaires, il y a un côté décalé, avec le cascadeur qui est prêt à tout pour vous en mettre plein la vue lors d'un plan séquence, mais qui, à l'inverse, dans la vie privée, sur son côté sentimental, n'arrive pas à s'exprimer, n'arrive pas à parler franchement à l'élu de son cœur. Oui, ce film mélange vraiment action et romantisme, je vous l'ai dit. Le côté suspense, le côté enquête, est plus en demi-ton. Et justement, cette alchimie de genre confère à ce film une qualité supérieure. Selon moi, The Fall Guy fait partie des meilleurs blockbusters sur ces derniers mois. Alors, dans ce film, il est précisé à un moment qu'il n'y a pas d'Oscar pour les cascadeurs. Honnêtement, c'est vraiment dommage. Car comme il est précisé dans le film, sans ces cascadeurs, vous n'aurez pas tout le potentiel visuel de certaines scènes d'action. En quelque sorte, j'estime que ce film est un hommage à cette profession de cascadeur. En ce qui me concerne, jadis, j'affectionnais les cascades réalisées par Rémi Julien et son équipe. Ensuite, je me suis attaché aux très bonnes cascades effectuées par Vic Armstrong, qui est devenues par la suite réalisateurs. Quant à toi, n'hésite pas à écrire en commentaire le nom du cascadeur qui t'a le plus impressionné. En plus du métier de cascadeur, au sein de ce film, tu vas découvrir tous les métiers qui gravitent autour de la réalisation d'un film. Avec principalement les artificiers. Dans ce film, tu vas avoir moult effets pyrotechniques. Des courses-poursuites, des chutes dans le vide. Bref, tu vas avoir vraiment le top du top en cascade. Le film est mené tambour battant. C'est un divertissement sans temps mort. Et même si le film s'éloigne de la série originelle L'Homme qui tombe à pique, il y a beaucoup de clins d'œil. Je pense notamment au fameux bond du GMC sur la route. Celui-ci faisait partie intégrante du générique de L'Homme qui tombe à pique. Dans ce film, tu vas retrouver ce fameux bond avec le GMC. Alors, David Leitch, le réalisateur de The Fall Guy, est un véritable spécialiste du film d'action. En 2017, il a réalisé Atomic Blonde. En 2018, Deadpool 2. En 2019, Fast and Furious, Ops and Show. C'était un spin-off. En 2022, il avait réalisé The Bullet Train avec Brad Pitt et Aaron Taylor-Johnson qui est actuellement dans le film The Fall Guy. David Leitch est donc un spécialiste incontournable du film d'action. Il y a une réelle fluidité entre chacune de ces séquences. Et le côté punchy, le côté extrêmement vif, nerveux, que ce soit pour les cascades ou les scènes d'action, sont parfaitement maîtrisés. Mais cela n'empêche pas que dans ce film, David Leitch a impulsé un côté glamour. Un côté glamour porté par Emily Blunt. Emily Blunt qui a une carrière impressionnante. Elle a débuté en 2004. Elle a joué dans de nombreux films à succès. Je pense notamment à la saga Sans un bruit. Son registre cinématographique est extrêmement varié. Tu as pu l'avoir aux côtés de Tom Cruise dans Edge of Tomorrow, aux côtés de Dwayne Johnson, Jungle Cruise. Et dernièrement, dans le très beau film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Alors oui, sur le fond, Emily Blunt est certes le premier personnage féminin de ce film. Mais au final, se fait un petit peu voler la vedette par Rian Gosselin. Rian Gosselin est selon moi, véritablement, le premier rôle de ce film. D'ailleurs, le temps de présence à l'écran de Rian Gosselin est beaucoup plus important que celui d'Emily Blunt. Ce qui est assez logique sur le fond, car il met en exergue le métier de Cascadeur. Cascadeur, où il fait la doublure du personnage Tom Rider, interprété par Aaron Taylor Johnson. Alors, Aaron Taylor Johnson a commencé le cinéma en 2002. Récemment, tu as pu le voir dans le film Tenet. Prochainement, tu pourras le découvrir dans un Marvel Kraven, le chasseur. Mon fils, eux, ce sont des proies. Pour la petite histoire, sache ce qu'il est pressenti pour succéder à Daniel Gray dans le rôle de James Bond. C'était pour la petite histoire. Alors, outre le fait que ce film met en exergue le milieu cinématographique et essentiellement le métier de Cascadeur. Ce film met du début jusqu'à la fin des références cinématographiques à de grands films et à des séries télévisées. C'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai le t-shirt Miami Vice. Dans ce film, tu vas avoir une grosse référence à la série Miami Vice. Mais en fait, les références cinématographiques et télévisées parsèment la totalité de ce film. C'est un clin d'œil qui va plaire à tous les aficionados du cinéma. Et cela, en dehors des références, que sort l'ami du personnage, donc, interprété par Ian Gosselin, qui fait référence à Rocky dans le film. Il y a de nombreux échanges, donc, tirés de séquences de films. Mais il y a également, donc, des titres de films qui vont te faire écho. Je pense notamment à la une scène où nous découvrons des post-it. On fait référence implicitement au film Memento. En fait, ce film est vraiment pour tous les passionnés de cinéma et surtout du monde du 7e art. Tu vas prendre un réel plaisir à découvrir par toi-même toutes les références cinématographiques. Ah oui, je voulais te parler aussi d'un autre truc. Dans le film, il y a un moment précis au milieu du film, un split screen. Le split screen est assez rigolo. Et à la fin du film, tu as à nouveau un split screen. Je t'invite à le regarder intégralement. Alors oui, un split screen est tout simplement quand l'écran est divisé en deux. Alors, le split screen, à la fin du film, te présente côté droit, donc le générique, côté gauche, les coulisses des cascades. Cela dure certes 5 minutes, mais honnêtement, je t'invite à le regarder jusqu'au bout. Alors, attention à ce que je vais dire. Cela, ça prend un spoil, mais c'est plus par rapport à un détail visuel. Vers la fin de ce film, il y a un acteur, que nous n'avons pas vu au début du film, qui assure une séquence, plusieurs séquences, collant avec le script de base de ce film, la réalisation pour le Comic-Con. La réalisation de ces différentes séquences, j'estime qu'elles ont été parfaitement réalisées. L'effet visuel est vraiment top. Tu vois, ce n'était pas un spoil révolutionnaire, c'est vraiment par rapport à un côté visuel que tu verras vers la fin de ce film. C'est incroyable. Alors, au final, c'est un film que je t'invite à découvrir au cinéma. Tu n'as pas du tout besoin de connaître la série L'Homme qui tombe à pic, car au final, on s'en écarte. Ce film pourrait être, en fait, l'origine story à la série L'Homme qui tombe à pic. Le film est un vrai mélange d'action, de comédie et d'effets visuels. Ce film, tu peux le découvrir actuellement au cinéma. Si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas, petit pouce vers le haut, pense au partage. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.